11h04, nous sommes en direct toute la journée en ce samedi 28 mai de la Commission Européenne. Venez découvrir l'Europe unie dans la diversité. Aujourd'hui, c'était Primal Scream, where the light gets in. On retrouve Mathias Rombrutz qui reçoit Lennon Nesseger. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nous sommes aujourd'hui avec Lennon Nesseger, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes chef d'unité de la communication au DG Agriculture et Développement Rural. Et actuellement, il y a un projet, de la fourche à la fourchette, une alimentation saine pour notre avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet ? Tout à fait, oui. Nous sommes ici au bâtiment Perleman. C'est la DG Agriculture, la Santé, la Marre qui se sont réunis pour faire un stand qui porte sur le thème de la fourche à la fourchette. Et en fait, on voudrait montrer aux citoyens européens qu'on produit de l'alimentation saine, de la haute qualité, en respectant de l'environnement. Et c'est une alimentation qui respecte beaucoup de règles qui sont établies au niveau européen, tout en garantissant que ces produits soient sains. Et alors, comment est-ce que concrètement, on pourrait ressentir dans nos assiettes qu'il y a du projet qui est en cours au niveau de l'Europe ? Ça, on peut, entre autres, ressentir parce que l'Europe, les agriculteurs européens produisent aussi de l'agriculture bio, donc des produits bio qui sont d'une très grande qualité. Il y a d'autres produits qui ont aussi des classifications de qualité. Et ça, on trouve dans les supermarchés, on le trouve chez le marchand local qui vend des produits. Et il y a toujours des locaux qui indiquent si ce sont vraiment des grands produits de qualité. Et c'est une qualité qui est réglementée au niveau européen. Ok, et il y a aussi alors, j'imagine, des financements pour aider ces agriculteurs bio et de proximité ? Mais certainement, il y a un financement, il y a plusieurs types de financements pour les agriculteurs européens parce que sinon, ils ont vraiment du mal à subsister aujourd'hui parce qu'il y a une telle pression au niveau des marchés aujourd'hui. Vous avez probablement entendu parler de la crise dans le domaine du lait, de la viande et autres secteurs. Donc, les agriculteurs reçoivent une aide directe qui est liée à l'hectare qu'ils sont et qu'ils exploitent sur laquelle ils cultivent des produits agricoles. Il y a aussi des aides sous un système qui s'appelle le développement rural qui peuvent aussi leur permettre d'obtenir des outils pour mieux produire et aussi produire tout en respectant l'environnement. Merci beaucoup, Mme Nessager, pour ces clarifications. Je vous en prie. Merci. Pleinchem, Marca, artiste belge bruxellois, Mme Nessager, merci d'être restée encore quelques minutes. On a parlé très sérieusement de tout ce que l'Europe fait pour les agriculteurs, tout ce qui arrive dans notre assiette en fin de compte. Alors, je voulais vous demander simplement, quelle est votre cuisine préférée ? Vous qui avez vécu depuis 25 ans en Bruxelles, qui êtes danoise d'origine et qui avait certainement vu pas mal de capitales européennes. Quand vous êtes ici à Bruxelles, vous avez des restos où vous allez souvent ? Mais j'aime bien la cuisine belge. C'est vrai. Et la cuisine belge a influencé aujourd'hui pas beaucoup de choses, pas beaucoup de trends aussi italiens, français. Non, je me plais quand je vais au resto belge. Oui, vous m'avez dit, on est bien ici à Bruxelles. C'est une façon très simple de résumer un petit peu le Brussels Way of Life. Il y en a un, il y a quelque chose de spécial à Bruxelles qu'il n'y a pas ailleurs ? Je trouve, moi j'ai vécu 26 ans au Danemark, donc je suis arrivée ici il y a 25 ans, comme vous avez dit. Je trouve que ce qui est impressionnant ici en Belgique, c'est l'ouverture vis-à-vis des personnes qui ne sont pas belges. On est très vite intégrés, si on fait un peu d'efforts soi-même. Et c'est vraiment une ville Bruxelles qui est très très chouette à vivre. Donc si vous aviez dû choisir vraiment une ville dans laquelle vous auriez pu vivre, vous n'auriez pas été à Rome, Paris, Londres, vous auriez été à Bruxelles. Oui, parce qu'il y a une certaine facilité de vie, que j'apprécie beaucoup. C'est un très très beau compliment sur une radio qui est 100% bruxelloise et européenne. Vous avez fait le lien. Madame Nesseguin, en tout cas, merci, mais je ne connais toujours pas votre cuisine favorite. La Belge mélangée des autres cuisines, c'est ça ? Mais c'est ça qui est le cas aujourd'hui quand vous allez au restaurant. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, merci. Oui, à vous aussi.